Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi tous les commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 28 janvier 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de la semaine internationale. Première course de la Réunion 1, ce sont 14 trotteurs âgés de 7 et 8 ans qui en découdront aux alentours de 13h50. Enlevé l'an dernier par le bon docteur d'érable, ce grand prix parisien disputé sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste est ouvert aux candidatures européennes. 50 000 euros seront à se partager sous un ciel pluvieux. Notons que cette course B s'annonce rémunératrice à condition de trouver le bon ordre d'arrivée. Voici à présent le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, Espoir Week. Il ne faut surtout pas le condamner sur ses deux plus récentes tentatives. Auteur d'un début d'hiver exceptionnel, il va remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 13, Elian Dambry. Il dispose d'un sprint final que peu de chevons ont dans cette catégorie et avec l'aide d'un Alexander Brivard qui le connaît sur le bout des doigts, c'est logiquement la chaleur dans l'entourage. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Esperanzo. Venant de renouer plaisamment avec le succès, il aura des fans ici, d'autant que la famille Mottier ne touche pas terre depuis de nombreux mois maintenant. En quatrième position, viendra le numéro 5, Vincent Ferne. Il vient de changer de crèmerie. Entraîné auparavant par la famille Tiatola, c'est désormais Yannick Desmet qui en est la responsabilité et qui compte bien le voir gagner dans cette compétition. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Equinox. Il a d'énormes moyens et se présente au départ de cette course avec la grande confiance d'un Jacques Bruno, son mentor, ne l'envisageant pas plus loin que cinquième à l'arrivée. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 11, Effigie Madrick. Elle donne toujours son maximum et reste sur plusieurs très bonnes tentatives. Bien que face au mal aujourd'hui, elle peut faire mouche. En avant-dernier choix, le numéro 3, Short in Cash, il effectue une rentrée et peut manquer de compétition pour la gagne. En revanche, sur sa classe, impossible d'aller contre sa candidature pour une place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Diablo de Caponnet. Affrontant plus jeune aujourd'hui, il n'est jamais simple, mais il détient un très bon roche final et peut s'illustrer à une cote amusante si Johan Le Bourgeois lui donne un parcours caché. En cas de nom partant, le numéro 6, Nicky Flax, avec Franck Ouvry aux manettes, entrerait alors dans notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, notre prono VIP indiquait le couplet placé 8-2 de 26,85 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.